Je m'appelle Armel Thimi, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. En ce mois, nous allons développer le sujet sur le respect de soi et aussi sur le respect de l'autre. C'est-à-dire que je vais faire une série de vidéos sur qu'est-ce que se respecter, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre et comment recevoir du respect. Quelles sont les subtilités ? En tout cas, je vais aussi parler sur une autre vidéo que le respect est quelque chose de subjectif et c'est aussi quelque chose qui est impliquant. Alors, qu'est-ce que le respect de soi ? Le respect de soi, c'est une considération qu'on porte à sa propre personne. C'est la valeur qu'on donne à ce qui est vivant en soi. On se respecte quand on s'écoute, quand on écoute ce qui est vivant en nous. C'est-à-dire là, ici et maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi ? Quel est mon besoin ? Quelle est mon envie ? Quels sont mes désirs ? Et aussi, quels sont mes limites ? Mais le ressentir, l'écoute est une chose. Ce qui est important, surtout, et c'est là où c'est difficile pour nous, c'est de l'exprimer à l'autre. Exprimer à l'autre pour que l'autre ait connaissance, pour donner les moyens à l'autre de vous respecter. Mais le dire en soi peut aussi être très impliquant, parce que vous allez être face à un éventuel rejet, à une éventuelle non-compréhension de l'autre. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a tant de difficultés à poser ce respect de soi vis-à-vis de l'autre. Justement parce que c'est impliquant. Justement parce que nous avons peur, à travers cette expression-là, de ne pas nous... d'être rejeté, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être incompris de l'autre. Se respecter, c'est donc un sentiment d'égard et de considération vis-à-vis de soi-même. Se respecter soi-même, c'est donc s'aimer, tout simplement. C'est donc un sentiment qui est indispensable. C'est quelque chose que nous désirions tous. Mais personne ne peut vous respecter à votre place. Donc, pour que ce respect puisse s'installer, elle commence déjà par vous-même. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça partout. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, durant tout ce mois-ci et durant toutes les vidéos, c'est vous amener vraiment les particularités, comment ce respect de soi peut se faire, mais aussi quelles sont les difficultés que nous avons tous. Nous savons tous, en fait, que le respect de soi passe par soi-même. Pourquoi c'est si difficile de l'installer, en fait ? Et pourquoi est-ce que c'est difficile, si difficile, d'obtenir le respect de l'autre, parfois, dans certaines situations ? Donc, restons connectés, afin que nous puissions développer, partager, tout ça ensemble. Chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo sur ce sujet. Et je serais ravie, en tout cas, de vous partager le fruit de mon expérience, le fruit de ce que je vois aussi, et de ce que je constate au sein de mon cabinet, à travers les patients qui viennent me voir. J'espère, en tout cas, que cette semaine va être riche, que vous allez vous enrichir de toutes ces vidéos. Je vous dis à très bientôt avec joie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501